Aux États-Unis d'Amérique, aujourd'hui le président américain Joe Biden vient de donner le pardon, un animal qui s'appelle dinde. Pour comprendre la signification, nous allons donc jeter un petit coup d'œil dans la tradition américaine. Le pardon présidentiel d'un animal, notamment d'une dinde à l'occasion de la fête de Thanksgiving, est une tradition humoristique et symbolique aux États-Unis. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un vrai pardon au sens juridique, cet événement a une signification culturelle et reflète des valeurs festives et légères de la société américaine. La pratique remonte officiellement à 1989, lorsque le président George H. W. Bush a déclaré publiquement qu'une dinde offerte pour Thanksgiving ne serait pas mangée, mais graciée. Cependant, des récits non officiels suggèrent que des présidents comme Abraham Lincoln ou John F. Kennedy avaient déjà pardonné une dinde de manière informelle. Avant cela, des éleveurs de dinde offraient traditionnellement une dinde au président pour Thanksgiving, qui était souvent destinée à être cuisinée. Chaque année, deux dindes, une titulaire et une remplaçante, sont sélectionnées et envoyées à la Maison-Blanche. Lors d'une cérémonie officielle dans le Rose Garden, le président accorde symboliquement un pardon à la dinde principale, lui épargnant le sort de finir sur la table de Thanksgiving. Ces dindes sont ensuite envoyées dans une ferme ou un sanctuaire pour y vivre le reste de leur vie. Légèreté et humour La cérémonie est une occasion pour le président de faire des blagues légères, souvent sur la dinde ou Thanksgiving en général. Symboles de gratitude Cet événement reflète l'esprit de Thanksgiving, une fête dédiée à la gratitude, la famille et la générosité. Tradition moderne Bien qu'il s'agisse d'une tradition récente, elle est devenue un événement attendu et souvent couvert par les médias. Certains voient cet acte comme une curiosité amusante, tandis que d'autres y voient une tradition absurde ou une tentative de détourner l'attention des véritables enjeux sociaux ou politiques. Anecdote amusante